Salut les footrotters, c'est Clément, j'espère que vous savez bien, aujourd'hui on se retrouve pour ce 16ème épisode 16ème, et oui, 16ème tout comme le classement du FC Nantes En tout cas, avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour revoir plus de contenu et de voir les autres carrières Ou sinon, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide grandement la chaîne Au programme du jour, les footrotters Donc, on va avoir un joli duel face à nous Comme vous pouvez voir, j'ai coupé au montage le match face à Bordeaux Match qu'on a perdu de 1 Avec notamment un très joué pute de signé Yassine Ali Et aujourd'hui, donc, on va commencer avec un match à domicile face à Nantes Ensuite, on aura peut-être, peut-être, un remake du quart de finale de la Coupe de la Ligue Qui s'est déroulé en janvier 2019, qui a vu la victoire de Guingamp On peut toujours rêver Ensuite, on jouera, on ira se déplacer à Marseille On jouera à domicile face au Slade Reims Et enfin, je couperai au montage le match face à Montpellier Je voudrais aussi vous annoncer la signature très prochaine d'un jeune joueur Il s'agit de Nicolas Brunet Gardien issu du centre de formation Comme vous pouvez voir, avec un jouet potentiel jusqu'à 92 Donc voilà, on l'accueille avec grand plaisir parmi nous Un autre joueur aussi sur lequel on va garder un oeil Il s'agit de Lucas Lambert Malheureusement, encore pour l'instant, âgé de 15 ans MC MOC Lui aussi, ça sera certainement le futur de l'en avant le temps Voilà, tout est dit, on a parlé du centre de formation On a parlé du programme Et bien écoutez, sur ce, on se dit à tout de suite pour les meilleurs moments de chaque match Allez, c'est parti pour ce premier match entre les Guingampais et les Nantais Le quatrième face au 16ème, comme je vous l'ai dit Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre notre classement Donc voilà, on est toujours dans le top 5 de cette bien-compte pour Hama On crée vraiment une grosse surprise En vue de nos performances Simplement peut-être un sur... Voilà, on fait une super performance Après, à voir ce que ça donne sur le reste de l'année Mais pour l'instant, on est très très bien partie Oh la 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 Piri Allez, un coup de boule Dommage Oh, évidemment, c'est un pénalty Alors là, Niakate qui a... Une opportunité là pour les Nantais Et voilà, bon, contre-pied, ballon dans le canne 1-0 1-0 pour les Nantais sur le terrain de Guingamp Voilà, avec Godin par exemple Godin qui va tomber encore sur un busque Très important là pour sa défense Oh la 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 Oh, Louza Ouais, Louza qui profite de cette gaga de Niakate Pour se déchirer complètement Et puis après, il y avait de l'espace Il y avait de l'espace Du coup, ça finit en 2-0 là Par contre, on peut dire... Est-ce qu'on peut éventuellement revenir au score ? Godin, parfait, je sais pas Godin pour Shouareff, Shouareff Fé qui croit sa frappe, premier but Premier but de ses 8ème de finale Et Shouareff qui met le premier but Quasimement première occasion 1-0 pour l'Enavant Guingamp Réalisez-t'en sur ce coup là Après, c'est pas le cas de le jeu En une passe après, il y a des tas de différences D'accord sur ce cas, c'est pas trop... A moins de confiance Ok Ok ... 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 6ème minute, et Guingamp qui avec beaucoup de peine réduit la marque sur ce but de Nivolant, le Nouvellant 30, c'est poussif, c'est franchement très poussif et heureusement qu'il y a cette passe de Godin qui fait toute la différence et Marseille qui semblait maîtriser, qui semblait arracher une victoire, enfin qui semblait partir d'une victoire, on voit son adversaire du jour revenir, c'est parti pour ce match Guingamp face au Stade de Reims, bon la bonne chose c'est qu'on a réussi un peu à couper la spirale négative dans laquelle on était, avec un match nul pas du tout mérité face à Marseille, donc là du coup on est face un inclassé, je ne sais pas franchement qu'on va faire un bien meilleur résultat parce que là ce qu'on a montré, c'est un peu compliqué, je vous avoue, c'est bien joué de Godin, continue, passe, pas sur le côté de l'oral, c'est une qualité mais vraiment médiocre, en plus ils ont de la chance, chaque fois, j'ai du mal à voir de la satisfaction là c'est, hop, allez Godin, allez Godin, lance-moi Gomis, allez Gomis, Marisic, allez, oui, 1-0, on entame beaucoup mieux cette deuxième mi-temps, avec Gomis qui marque seulement son deuxième but dans cet épisode, à les derniers matchs de l'épisode, les footrotters, on dit donc que sur le terrain de Montpellier, on est avec notre équipe bis, on est toujours quatrième, on conserve malgré tout notre place dans le top 4 de cette ligue inconforama qui s'annonce vraiment très très passionnante jusqu'au bout, là j'ai décidé de continuer à garder un peu une forme de dynamisme et de concurrence saine, voilà, et surtout on fait la rencontre de Brunet, notre jeune gardien, voilà, on est sorti, oh, sa tête, sa tête du joueur montpellierain qui est passé juste au-dessus, mais là encore, on peut être passé complètement à l'ouest, c'était sûr et certain, là, depuis 10 minutes, je joue plus n'importe comment, et puis voilà, on encaisse encore un but, un but de ma vie, bon, les footrotters, fin de l'épisode, et comme vous pouvez voir, là, on a fait une sacrée série de défaites, heureusement, comme je vous l'ai dit au cours de l'épisode, qu'on avait fait un très bon, une très bonne moitié de début de saison, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, comme vous pouvez voir dans notre bilan, on est à 15 victoires, 2 matchs, 10 défaites, je ne sais pas ce qui arrive, on est toujours dans le top 5, donc on a toujours une place européenne, mais là, ça commence un peu à canarder derrière, on a toujours l'OM qui est à 3 petits points, on a l'OS, Montpellier, Bordeaux, donc rien n'est joué, en soi, et en plus, on s'est fait éliminer de la coupe nationale par le PSG, donc si on regarde un peu le quart de finale, ça sera Angers face au PSG, Lyon face à Lens, Brest face à Bordeaux, et Marseille face à la coupe, on ne conçoit que des affiches de gains confortables, donc là, il y a matière un peu à s'inquiéter, même si on peut voir le jeu se venir, il faut se remettre un peu en étapes, alors, lors du prochain épisode, ce que je vous propose, c'est 3 matchs, ça va être le match face à Nîmes, le LOSC, le GC Nice, et un match face au PSG, voilà, donc, du coup, voilà ce que je vous propose pour le prochain épisode, sur ce, les photos 3, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était comment, et de vous, voilà, voilà, donc, voilà, on va jouer face à Nîmes, on va jouer face au LOSC, le GC Nice à domicile, et on vous conjura face au PSG, voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, donnez-vous de trotteur pour un prochain épisode, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Clément, ciao !